... de 22 ans qui nous vient de Belgique. Il s'appelle Henri PFR. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est une star de l'électro. Musicien de formation et compositeur, il enchaîne les scènes et les festivals à travers le monde. Frédéric Pilla et Guillaume Petit ont rencontré ce DJ connecté et son public déchaîné. Quand ses mains ne sont pas sur ses platines, elles sont sur son téléphone. A posté sur Twitter ou Instagram photo est vidé. Henri PFR fait savoir à sa communauté de fans qu'il sera dans quelques minutes sur scène. A 22 ans, le Belge est l'une des stars montantes de la pop électro. Son succès est presque indissociable des réseaux sociaux. C'est à la fois génial et à la fois un peu triste. C'est-à-dire que maintenant, on n'est pas juste musicien, on doit être un peu instagrammeurs pour partager tout ça avec les gens. Moi, j'adore. Les réseaux sociaux sont clairement fidèles. Un ordinateur et une connexion Internet. Henri PFR n'a eu besoin que de ça pour entamer sa carrière. Son premier et meilleur agent, YouTube. Posté il y a deux ans, Laval Mixteep, son premier bourseau, récolte 70 millions de vues. Un succès qui l'amène à arrêter ses études d'économie et à collaborer avec des pointures, comme l'allemand Robin Schultz. Désormais, ses créations sont écoutées plusieurs dizaines de millions de fois sur les plateformes d'écoute en ligne. Sa musique, il peut la résumer en quelques mots. Vacances, cocktails, sauté et trompettes, parce que j'avais pas mal de trompettes dans les morceaux. Des titres énergiques à son image, celui d'un jeune hyperactif qui compose, produit... Il se produit déjà dans les plus gros festivals électro de Belgique, de France et même en Asie. En moins d'une semaine, j'ai été jouer à New York, puis après à Montréal, puis j'avais dû faire un électro à Paris pour après jouer à Lisbonne et puis je repartis à Miami et tout ça en 5 jours. Ça se passe un peu trop vite, on a pas vraiment le temps de profiter au final. Pour garder la tête sur les épaules, ses parents le suivent à distance. Son père, notamment, gère ses finances. Car si sa vie peut faire rêver, il le sait, la roue peut tout aussi vite tourner. C'est des vies un peu risquées où tout est un peu trop parfait. Pour l'instant, ça marche bien, mais d'ici deux, trois semaines, on ne sait pas si je sort un mauvais son, si je mets un statut qu'il n'est pas approprié sur Facebook. Plein de choses qui font que du jour au lendemain, ta carrière peut s'arrêter. Même lucide, Henri Péffer de son vrai nom surprend par sa manière de communiquer sa joie de vivre aux milliers de cloveurs qui ne viennent que pour ça. Quand tu vois son scène, tu sens la jeunesse et il saute de partout le mec. Lui est mignon. Il dégage de coups de vex. Ce n'est pas le style de boom boom en Père Nance, mais c'est plutôt tu rentres chez toi après le taf, tu l'écoutes, tu es bien. Henri Péffer ou le symbole d'une jeunesse qui préfère rêver, éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada